Depuis que Lorazmay et David Hallyday ont décidé d'attaquer en justice le testament de leur père, Laetitia Hallyday, est traînée dans la boue. En effet, de nombreux proches du rockeur affirment que la belle aurait tout fait pour l'éloigner de son entourage, et plus particulièrement de ses enfants. Une situation qui aurait contribué à la décision de Johnny Hallyday de déshériter ses aînés. De son côté, Amir Aslany, avocat du chanteur et de sa femme depuis de nombreuses années, a cependant une toute autre version de l'histoire. Pour Maître Amir Aslany il n'y a pas de doute, Laetitia Hallyday n'a jamais tenté de manipuler Johnny Hallyday. Je l'ai fréquenté pendant sept ans, je peux vous dire qu'il savait ce qu'il voulait et savait l'imposer. Johnny n'était pas le genre d'homme à se laisser faire. Il décidait. C'est un mythe de considérer que c'était un homme influençable a-t-il en effet témoigné auprès de nos confrères de Paris-Matic. Pire encore, la veuve du rockeur n'aurait même pas été présente au moment de signer le testament. Elle vivait mal de devoir envisager la mort de son mari. Chaque fois que le sujet était abordé, elle pleurait. C'est pourquoi Johnny préférait qu'elle ne soit pas présente lorsqu'il venait me parler de la période qui suivrait sa disparition. Prétendre que Laetitia lui a forcé la main est une aberration quand on connaît la détermination de Johnny a ensuite ajouté l'avocat du rockeur. De quoi redorer l'image de Laetitia Hallyday, fortement égratignée dans les médias ces dernières semaines.